Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. Au lendemain du vote à la Chambre des métiers et de l'artisanat, vous recevez ce matin Elisabeth Rivière. Oui Elisabeth Rivière, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous serez réélu présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat dans quelques jours. Il reste une petite étape à franchir, c'est le vote et la constitution du nouveau bureau. Hier votre liste au terme des élections est arrivée en tête. On va revenir évidemment sur cette victoire, sur ce que vous allez faire aussi maintenant à la tête de la CMA parce que vous disposez d'un mandat complet contrairement au précédent. Avant cela, peut-être un mot sur le taux de participation un peu décevant. Un peu moins de 8% des adhérents de la CMA se sont déplacés malgré toutes les procédures de vote mis en place par courrier de façon électronique ou physique. C'est toujours difficile de mobiliser le monde de l'artisanat, particulièrement peut-être dans la période qu'on traverse. Alors oui, déjà, avant de répondre à votre question, je vais remercier tous les électeurs qui ont porté leur voix sur notre liste, qui nous ont soutenus et qui croient en ce que nous avons déjà fait et ce que nous pourrions faire pour eux encore pendant ces cinq années. Alors effectivement, le taux de participation est très faible. Il est de 8%. Alors 8% sur 11 000 artisans, on pourrait se dire que ce n'est pas très intéressant, que la représentativité pourrait être un petit peu non reconnue. Mais on sait très bien que déjà sur les autres élections, il y a cinq ans, le taux était de 12%, sachant qu'à l'époque, il y avait trois listes. Donc quand il y a déjà plusieurs listes, beaucoup plus de personnes se mobilisent pour voter. Mais là, nous sommes dans une période très compliquée, très difficile pour l'artisanat. Je l'ai déjà dit, les artisans ont aujourd'hui d'autres préoccupations que d'élire leurs représentants. Donc ils sont vraiment touchés par cette crise. On a parlé à plusieurs reprises sur votre antenne. Donc on peut entendre qu'aujourd'hui, ils ont d'autres priorités. En tous les cas, le vote a eu lieu et notre liste, agissant pour un avenir durable, a remporté cette élection. Voilà, elle a obtenu 399 voix contre 329 à l'autre liste en lice. Elle obtient donc 54,8%. C'est encore mieux que Donald Trump aux États-Unis dans cette élection. Comment vous allez faire aujourd'hui ? Parce qu'il y avait une opposition qui s'est manifestée, qui n'a pas remporté l'élection. Est-ce que vous allez travailler avec ? Comment vous voyez un petit peu les choses dans l'immédiat ? Alors déjà, je vais vous dire que cette opposition ne s'est pas présentée hier. Au moment des résultats. La proclamation des résultats. Quand on se présente à des élections, quand on veut représenter des personnes, même s'il y a des difficultés, même si on ne gagne pas, il faut être présent pour au moins représenter les personnes qui ont voté pour nous. Ce qui veut dire que quand on est aussi à discuter avec des élus, avec des institutions, bien des fois, on peut ne pas être d'accord, mais il faut quand même être autour de la table. Donc il y a l'Assemblée Générale dont ils feront partie, il y a le bureau et il y a les commissions. Les commissions sont des lieux où l'ensemble des élus travaillent normalement ensemble pour pouvoir faire des propositions à l'Assemblée Générale. Donc ils ont toute leur place. Ils ont 7 élus sur 25. Nous en avons 18. Ils pourront faire partie s'ils le souhaitent et s'ils ont envie de travailler et de s'engager pour les artisans. Alors tout ça va se décider dans les jours qui viennent. Quel est le calendrier jusqu'à votre réélection ? Alors nous avons dû donc respecter les textes. Il y a un délai de 10 jours. Donc l'élection aura lieu le 18 novembre. Les convocations sont parties hier soir. Alors Elisabeth Rivière, vous avez pris la tête de la Chambre des métiers et de l'artisanat en cours de mandat en quelque sorte, puisque le président précédent n'avait pas pu aller jusqu'au bout de ce mandat. Vous avez exercé cette charge pendant deux ans. Là, c'est un mandat de cinq ans qui s'ouvre devant vous. C'est un peu rassurant parce que vous dites finalement que vous avez le temps de mettre en place les choses que vous voulez mettre en place avec votre équipe. Alors oui, c'est rassurant. Et puis, on m'a beaucoup reproché pendant ces deux années d'aller beaucoup trop vite, sauf que je crois que les artisans n'ont pas le temps d'attendre et qu'on doit être réactif. Donc effectivement, je vais avoir cinq ans pour pouvoir, avec l'ensemble de mon équipe, mettre en place les choses. Alors on va peut-être avoir un peu plus le temps de se poser, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avancer. On va avancer et les choses seront faites pour nos ressortissants. Alors parce qu'il y a des urgences, évidemment, il y a la crise aujourd'hui. Est-ce que vous avez des propositions nouvelles à faire ? Vous allez lancer de nouvelles choses ou vous allez vous inscrire vraiment dans ce qui a été fait ces deux dernières années parce qu'il y a des choses encore à améliorer et à pousser ? Alors il y a toujours des choses à améliorer, à pousser par rapport à ce qu'on a déjà fait. Donc on va poursuivre cette partie-là. Mais bien sûr qu'on apportera de nouvelles choses. Quand on prépare un programme avec des axes, un schéma directeur, il y a des crises qui arrivent. Il y a de nouvelles choses qui se positionnent. Donc on est obligé à chaque fois, nous, de réadapter les choses. Et effectivement, notre premier souci aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner les entreprises. On a vu que les entreprises ne savent pas forcément que la chambre de métier est à leur disposition avec l'ensemble de nos équipes. Donc déjà, c'est de mieux faire connaître la chambre de métier et les accompagner aussi avec tous les dispositifs financiers qui peuvent exister. J'étais encore hier soir à une réunion avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Les banques peuvent apporter un soutien vis-à-vis de la Sogephome. Donc la Sogephome est un organisme qui peut permettre de rééchelonner l'ensemble des prêts des entreprises, de la trésorerie. Donc il y a vraiment des sujets qu'on va vraiment porter pour accompagner dans un premier temps les entreprises pour qu'elles puissent survivre. Ça veut dire quoi ? Les artisans sont souvent trop isolés puisqu'ils ne connaissent pas forcément les dispositifs mis en place par la chambre ou l'accompagnement que propose la chambre. Ils sont trop dans leur monde. Il faut peut-être aller vers eux aussi ? Alors oui, ils sont trop dans leur monde. Alors aller vers eux, c'est ce que nous essayons de faire. Nous avons quand même des antennes sur tout le territoire avec des animateurs économiques qui sont présents sur le terrain. Nous, élus, nous allons aussi à leur rencontre. Alors moi, je suis artisane et je sais comment je suis. Quand on est dans notre entreprise, on a la tête dans le guidon. On ne pense qu'à notre entreprise et on ne pense pas aller chercher de l'aide quand on est en difficulté. Je crois que c'est le propre de l'humain. On essaye de se débrouiller tout seul. Mais là, vous n'êtes pas seul. La chambre est là pour vous accompagner et pour vous soutenir dans cette période compliquée. La chambre a des projets peut-être d'implantation. Justement, aujourd'hui, vous êtes sur tout le territoire. Mais est-ce qu'il y a des antennes qui vont se développer, qui vont se renforcer ? Alors j'aimerais bien, oui, en développer encore. Mais vous savez que nos financements ne sont pas extensibles. Et j'aimerais apporter des précisions parce que pendant cette campagne... Oui, on allait y venir, évidemment, parce qu'on parle des soucis financiers de la chambre des métiers. Certains vous reprochent d'en être la cause. Voilà, qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors je ne suis pas partie avec la caisse, déjà. Simplement leur dire que la chambre des métiers est très bien gérée. Nous avons voté la semaine dernière la clôture de l'exercice 2023, dont nos opposants n'étaient même pas présents, avec un résultat excédentaire de 98 millions quand même. La chambre des métiers fonctionne depuis le début de l'année sur sa trésorerie. Sa trésorerie qui était très importante. Mais malheureusement, comme nous n'avons pas touché nos centimes additionnelles qui correspondent à peu près à un an de fonctionnement du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et je l'ai dit hier, on n'est pas là pour jeter la pierre sur qui que ce soit. Je crois qu'aujourd'hui, on doit trouver des solutions pour avancer tous ensemble. En tous les cas, la chambre de métiers est vraiment tenue financièrement comme il le faut. Nos commissaires aux comptes sont là pour l'attester. Donc je ne suis pas partie avec la caisse. Et il y a simplement un manque de rentrée d'argent qui nous est dû. Alors comment vous allez faire aujourd'hui pour pallier ce manque, ou en tout cas poursuivre les missions de la CMA avec de l'argent qui va peut-être manquer dans les semaines ou les mois qui viennent ? Alors je voulais aussi préciser que je ne suis pas la seule chambre à être en difficulté. Les autres chambres sont aussi en difficulté. On en a moins parlé parce que pour l'instant, ce n'était pas le moment pour eux. Il y a des élections qui arrivent ailleurs, on risque d'en reparler aussi. Vous risquez d'en reparler. En tous les cas, nous essayons de faire le maximum. Notre CFA a brûlé. Donc c'est pareil. On a ce projet de reconstruction. On doit attendre les assurances. L'ensemble de nos salariés, une partie, ont été mis en chômage partiel pour ceux simplement qui étaient sur le CFA. Les autres n'ont pas été touchés. Donc forcément, nous devrons travailler avec l'ensemble de nos salariés, des représentations syndicales pour voir quelles solutions on peut trouver ensemble. Alors il y a toujours cette question des économies à faire en interne. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des marges possibles ou est-ce que vous avez été à l'os, comme on dit habituellement ? Alors il y a toujours des marges possibles de réduction. Donc on va encore travailler sur tout ça. À savoir que normalement, on devait investir dans des locaux. C'était prévu fin mai. Nous avions donc les financements pour pouvoir avoir des locaux pour la CMA parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation irrégulière avec le port. On devait résoudre cette solution. Et j'ai pris la décision de ne pas acquérir ces locaux pour pouvoir permettre de maintenir l'ensemble de nos salariés jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi vous êtes en situation irrégulière avec le port autonome ? C'est l'emplacement de la maison des artisans, c'est ça ? C'est l'emplacement de notre siège et de la maison des artisans. C'est un sujet qui date de 2016, dont j'ai récupéré et que normalement, j'aurais dû régler fin mai. Mais malheureusement, compte tenu de la situation, j'ai préféré garder cette trésorerie pour soutenir les salaires de nos salariés. Alors Elisabeth Rivière, depuis le début de la crise, 337 entreprises artisanales ont mis la clé sous la porte. C'est beaucoup. Est-ce que vous pensez que l'hémorragie est enrayée aujourd'hui ? Ou est-ce qu'il y a encore un risque de voir d'autres entreprises artisanales ne pas se relever de ce qui s'est passé au mois de mai ? Alors oui, c'est 37, 337 entreprises. On a remarqué depuis septembre, pour l'instant, une stagnation de ces pertes d'entreprises. Cependant, on n'est pas à l'abri parce qu'on sait qu'on n'est pas du tout à la fin de cette période compliquée. Et justement, comme je le disais tout à l'heure, pour éviter peut-être que d'autres entreprises viennent à fermer, il faut vraiment s'attacher de la chambre de métier et de ses animateurs économiques parce qu'ils peuvent vous accompagner pour voir un petit peu votre situation et non seulement la situation financière, mais peut-être aujourd'hui essayer aussi de trouver d'autres niches pour travailler, peut-être d'autres technologies. Il y a peut-être beaucoup de choses à réfléchir, mais quand on est seul dans son entreprise, il y a un moment où on ne voit plus les choses. Donc ce sera une priorité du début de votre nouveau mandat. C'est vraiment informer les artisans et les aider à ne pas rester seul. C'est bien cela. Un mot pour conclure, Elisabeth Rivière, on a entendu un auditeur tout à l'heure dont vous avez un avis s'interroger sur la situation du syndicat des boulangers. Alors qu'est-ce qui se passe avec ce syndicat ? Alors je vais être très claire, j'ai reçu cette personne il y a un mois et demi, deux mois. Donc effectivement, le syndicat des boulangers, ils ne sont pas d'accord ensemble. Moi, je ne gère pas le syndicat des boulangers ni tous les autres syndicats. Les boulangers sont ensemble. C'est eux qui élisent leur président. Alors certains sont contre des méthodes qui peuvent être de nouvelles méthodes aussi, d'avoir peut-être du pain congelé. Avant d'être congelé, il a quand même été fabriqué. Donc après, c'est le procédé qui peut-être ne correspond pas. Mais de toute façon, le sujet doit d'abord être traité par le syndicat des boulangers. J'ai bien entendu le message de cette personne ce matin et je l'ai reçu. Nous allons travailler sur ces sujets pour essayer de trouver au mieux une réponse adaptée. Après, il y a peut-être des textes à faire évoluer. Donc la CMA, il a bien sûr pour porter les textes auprès des décideurs politiques, puisque ce n'est pas nous qui prenons les textes qui régissent les métiers. En tous les cas, nous porterons aussi ce sujet et je rencontrerai à nouveau cette personne pour pouvoir trouver des solutions, mais tous ensemble. Parce que quand on travaille sur un secteur, on doit travailler avec l'ensemble des boulangers et pâtissiers. Elisabeth Rivière, présidente bientôt réélue de la Chambre des métiers de l'artisanat. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada